Votre cousine, c'est une... Catholique ? Une femme ? Oui. Elle a également un droit sur ma couronne. Et si elle accepte d'être désignée pour me succéder, elle devra publiquement reconnaître que je suis la reine légitime et que son droit est mineur par rapport au mien. Et pourquoi le ferait-elle ? L'Écosse est protestante. Il ne lui reste presque plus que son trône. Et Gideon, Lord Blackburn, vient de m'informer que même Rome n'allait pas la soutenir. Mais cela peut changer si elle épouse un puissant de ce monde et forge une nouvelle alliance. Voilà pourquoi je me réserverai en retour le droit de pouvoir choisir son futur mari. Non un riche et puissant étranger, mais un faible anglais que je lui désignerai. Un mariage est la seule carte qui lui reste encore à jouer. Et je compte bien remporter la partie en la privant de son dernier atout. C'était très astucieux. Vous avez choisi la seule personne qu'ils aiment encore moins que vous. Une femme écossaise et catholique en plus. Ils voulaient être un successeur. Je leur en ai donné un. Merci, messieurs. Catherine, j'ai des nouvelles pour vous. Suffisamment importantes pour justifier votre absence à la réunion du conseil. J'espère que vous n'aspirez plus à récupérer la place de régent. L'eau a coulé sous les ponts depuis... C'est certain. Ou peut-être que ça a à voir avec votre chère et tendre épouse. J'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas répondu à une seule de vos lettres. Il doit être pénible de savoir qu'elle préfère être en territoire ennemi plutôt que dans votre chambre à coucher. Comme je l'ai dit, j'ai des nouvelles pour vous. Je vous ai affirmé que je ne vous avais jamais accusé d'avoir empoisonné votre fils. Eh bien, je vous en apporte la preuve. Une confession signée de la main de l'embaumeur royal disant qu'il a fui sans avoir retiré les organes du corps de sa majesté. Et tandis que je lui arrachais la vérité, il m'a avoué qu'il avait été soudoyé par le cardinal Morel, celui-là même qui a diligenté cette enquête contre vous. Vous voudriez me faire croire que le Vatican s'est retourné contre moi, une catholique de sang royal. Mais imaginez qu'il n'ait pas reçu ses ordres du Vatican. Tout homme peut se laisser influencer pour différentes raisons, même un homme d'église. Par qui ? Quelqu'un qui ne veut pas de vous pour gouverner la France. Ah, d'accord. Quelqu'un d'autre que moi. J'ai seulement assumé ses fonctions parce que le poste était vacant. Vous voulez rentrer dans mes bonnes grâces ? Trouvez le cardinal Morel et ramenez-le-moi au plus tôt. Et ne me dérangez plus tant que vous n'aurez pas accompli votre tâche. En tant que régente de France, je suis extrêmement prise. Vous connaissez ça ? Léo. Mais Christophe, vous ne pouvez pas venir dans ma chambre. Je vais faire sceller ce passage secret dès demain. Il fallait que je vous parle. Nous n'avons à discuter de rien. Je croyais que nous avions finalement trouvé un accord. Je ne disais à personne ce que vous avez fait à Claude et vous conserviez la régence. Mais maintenant, je découvre que Sébastien m'a assigné à Chambord pour débarrasser les terres du château d'une meute d'animaux sauvages. Oui, une méchante meute, à ce qu'on m'a dit. C'est vous qui l'avez ordonné. Vous m'éloignez du château pour des mois parce que vous savez que je tuerai encore. Qu'est-ce que ça change que je sois ici ou bien à Chambord ? Je me sentirai mieux. Parce que vous ne verrez rien ? Oui, parce que ça ne m'arrivera pas sous mon propre toit. Eh bien, si ça vous permet de vous sentir mieux ainsi. N'existe-t-il aucun moyen de vous empêcher de le faire ? Non. Je suis sûr que je vais adorer chasser à Chambord. Mais vous allez me manquer, Catherine. Tout va bien ? Vous ressemblez à mon ami Grire. C'est une fille adorable qui a une affaire prospère et que l'on n'a pas vue à la cour depuis des semaines. Ça me rappelle vaguement quelqu'un. Je suis désolée d'avoir été aussi souvent absente. Mais à dire vrai, je ne me sentais pas très bien. Je suis navrée de l'entendre. Rien de grave au moins. Non, non, rien de grave en vérité. Tu m'as vraiment manqué, Grire. Comme Lola est partie, je... Je ne suis pas venue ici pour pleurer sur mon sort. Je suis là pour t'apprendre une bonne nouvelle. Je vais bientôt pouvoir retourner en Écosse, mais personne ne doit le savoir. Marie, mais c'est merveilleux. Je veux que tu viennes avec moi. J'aurais besoin pour le moins de tout un escadron volant d'espionnes écossaises. Je suppose qu'il n'existe aucun moyen de te faire patienter jusqu'à cet été. Jusqu'à cet été, je mets secrètement sur pied toute une armée écrire. Dès que ce sera possible, il me faudra partir sans délai. Oui, oui, bien entendu.